Salut tout le monde, ici Lucas. Je suis présentement aux Rôtisseries Saint-Hubert de Piedmont où je vais m'entretenir avec Karen Monette, la directrice générale des Rôtisseries Saint-Hubert, celui-ci. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Bonjour, Karen. Bonjour, Karen. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Dans le fond, je suis ici pour vous poser quelques questions sur votre carrière. Premièrement, c'est depuis combien de temps que vous travaillez au Saint-Hubert? Chez Saint-Hubert, je suis à Saint-Hubert depuis 1996. Wow, c'est fou! Oui. Et c'est quoi les tâches que vous faites ici? Ici, ici, depuis décembre 2020, j'ai acheté la franchise. Donc, je suis maintenant franchisée directrice générale ici. Wow, félicitations! Merci beaucoup! Avant, c'était Charles, je pense, ici? Oui, c'était Charles-Hubert qui était franchisée. Moi, j'étais juste directrice à ce moment-là. Mais Charles a décidé de partir de l'Université de première année. Félicitations! Merci! Aussi, comment vous avez commencé à travailler au Saint-Hubert? C'est quoi votre parcours? Euh, en 1990, c'était ici que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans la cuisine. J'ai fait deux ans dans la cuisine. D'après ça, je suis allée pendant deux ans au Corne-en-Porté. Pour ça, j'ai fait un an en salle à manger comme serveuse. J'ai quitté quelques mois pour aller travailler dans une autre place que Charles avait à ce moment-là. C'était un bar-biage, un peu, qui était juste ici à côté. Fait que je suis allée travailler pendant quelques mois. Fait que j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que je suis revenue ici. Quand je suis revenue, j'ai été un peu serveueuse. Fait que ça, je suis devenue Aspente Gérante et Gérante. J'ai quitté en 2002. À l'automne 2002. J'ai arrêté. J'étais sur le chômage qu'on a mis à la maison. Je profite des enfants. J'avais déjà deux enfants. C'est pas cool. Et en janvier, je pense, Charles m'a vu qu'il y avait un poste qui s'était ouvert au siège social en recherche de développement. Puis, j'ai postulé sur le poste. J'ai passé une entrevue. C'est super bénéfique. J'ai passé ma deuxième entrevue. Et la veille de ma deuxième entrevue, j'ai su que j'étais enceinte de ma petite dernière famille. Ils m'ont pris quand même. Fait que je leur ai dit. Puis, ils m'ont pris quand même. J'ai fait de 2003 à 2015 au siège national. Différentes tâches. Je suis comme conseillère Arachide de Rouman, conseillère aux opérations. J'ai fait des petites ouvertures de restaurants aussi. Je me suis première fois à l'Ontario, puis de Nouveau-Brunswick, puis de Québec où il y a des restaurants. C'est un bon parcours. Oui. Dans le fond, vous connaissez Charles depuis longtemps. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler ici. Charles avait un début de 20 ans. Fait que c'est Charles avec le temps. On a travaillé ensemble pendant des années et des années, pendant 15 ans. Puis, je suis venue ici avec Charles. C'est mon grand-père. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Est-ce que vous avez fait des études par rapport à ce que vous faites? Pas autant. Non, pas vraiment. J'ai étudié au cégep. J'ai fait mon cégep en langue moderne. J'ai étudié l'allemand, le spagnol, français et anglais. Et j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études dans ça. Je voulais m'en aller dans la traduction. Puis, j'avais juste le but de prendre un break de ce que je voulais faire. Puis, Saint-Hubert était là encore à ma vie. Ça a bougé comme ça. Je suis tombée enceinte très jeune dans mon premier. Ça a arrêté le cégep et je vais continuer ma vie chez Saint-Hubert. Bien, vous avez bien réussi. Oui, j'espère bien. Est-ce que vous pouvez prendre deux, deux, trois mots en allemand? Ich. Ich liebe dich. Ça n'a pas la seule chose que je me rappelle. Parce que quand on ne parle pas, on le parle très rapidement. Je relirais mes livres, je retrouverais un peu, mais c'est quand même juste deux ans que j'utilisais ça. Il y a de cela plusieurs lunes. Oui, c'est comme dans n'importe quel langue. Oui, on en parle beaucoup. Là, c'est quand même le plus facile à revenir. Oui, en effet. Et c'est quoi les tâches que vous aimez le plus faire? Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Être avec mon équipe dans le pays. C'est ce que j'aime aussi. Oui. À accueillir les clients. Être présente dans les clients. À aller leur servir leur assiette. J'en dirais que les autres à la fois. Ça, c'est la partie. Fais en sorte que j'achete ici. C'est ce que j'aime faire. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Oui, tu sais. Oui. Oui. Et c'est quoi les défis que vous avez rencontrés dans ce cas-là? C'est quoi ça me fait? La pandémie, ça a été top, je peux te le dire. Oui. Physiquement, ça a été très difficile mentalement aussi parce qu'il faut toujours se réinventer. Quand on a fermé la salle à manger la première fois, c'est OK. C'est beau, c'est un bon, c'est le néant, ça va souffler, ça roulera pas. Dans la cuisine, j'ai plus salle à manger. Fait que c'est vraiment de tout réorganiser la cuisine. Revoir les chartes de production, revoir les commandes de l'asile. En fait, la salle à manger, il y a beaucoup de denrées qu'on n'a plus. Fait que avant que ça soit expiré, que ça soit plus bon, il faut donner. Fait qu'après, la suite et compagnie, pouvoir donner tout ça, ça a été très difficile. On l'a fait trois fois, quatre fois pour fermer la salle à manger. C'est une partie qui est difficile, mais la quatrième fois, je te dirais qu'on est comme… On s'est fait l'emmener les trois fois. Fait que ça va un petit peu mieux. Ah, tant mieux, content de savoir ça. Donc, c'était juste… tu servais ça à emporter. Juste à emporter de livraison. Les volumes étaient impressionnants. C'est fou comment ça. Les ventes externes ont bien été formées pendant la cuisine à manger. Puis, on est équipés pour faire du gros volume. On a la livraison qu'on fait depuis des années. Versus dans la première fermeture de restaurant. Les petits restaurateurs. S'organiser pour faire de la livraison, ce n'est pas facile. Ça veut dire faire des ventes d'emporter. C'est vraiment tout comme autre la structure. Nous, on est fait comme ça. On est bâti comme ça. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est un peu plus facile. Et maintenant, je te dirais que c'est plus la communauté d'engagement au personnel qui est tough un peu. Comme tout le monde, il y a beaucoup de problèmes avec les main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre. Même ce matin, j'attendais ma commande. J'ai appelé. Elle a dit que mon chauffeur a rentré ce matin. C'est un autre qui rentre. Elle a dit que je ne sais pas comment tu vas recevoir. Fait que si on arrive avec ça, j'ai des... Moi, le personnel fait en sorte aussi que dans les usines, ils ne sont pas capables de réduire la capacité. Je manque de stock. Ils ne sont pas capables de livrer. Ils manquent de matières premières. C'est toute une grosse chance. Oui, je comprends. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça malgré tout? C'est sûr que je suis une franchise. On a un siège social. Ça aide beaucoup versus un restaurateur unique. Ils ont des équipes aux achats qui vont aller trouver des substitutions. Il y a fait des produits qu'on n'aura pas et qu'on va devoir arrêter de servir. Mais on est capable, avec l'équipe qu'on a derrière nous, de pallier à ça et de se trouver des substitutions de produits. Quand vous dites annuler certains produits, vous ne parlez pas du poulet périméris? Non, non, non. Non, mais on a eu beaucoup d'enjeux. Par exemple, avec Olinel et puis Exeldar, l'été passé, soit avec la grève chez Oudava, puis même des fois, c'est une banque de personnel. Les autres aussi, ils ne sont pas capables d'abattre comme il faut. Des fois, j'ai des poulets qui ne sont pas selon mes standards de cuisson. J'ai du plus petit ou du beaucoup plus gros. Encore là, il faut que j'adapte mes cuissons, mes tables, cuissons à température en fonction du plus petit poulet ou du plus gros cuisson. La pandémie nous a permis d'avoir une grande capacité d'adaptation parce que ça n'est pas passé au travail. Oui. Et comme mot de fin, qu'est-ce que vous préparez à tous ceux et celles qui souhaitent devenir commerçants, commerçants? Je n'ai pas étudié dans ce que je fais. Je pense qu'il faut être passionnée. Moi, je suis passionnée de ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut faire ça tout le temps, mais je pense juste être passionnée au départ de quelque chose qui va nous permettre, avec études, avec les études, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. C'est juste que j'ai étudié dans le monde moderne et j'ai décidé de faire complètement autre chose. Ça ne fera jamais rien dans ma vie, mais je pense que la passion du départ fait en sorte qu'on peut… Ça nous amène là-haut. Oui, il y a plein de routes et de chemin dans le parti. Oui, mais tous les chemins mènent par là. Oui, exactement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. À toi-même. À toi-même. À toi-même. Au revoir.